Putain tu sais tout faire toute seule maintenant. Yo la Mif, si vous ne me connaissez pas, enchanté moi c'est Nil. Vous le savez déjà, le rap est le genre musical le plus écouté en France et sûrement l'un des plus productifs. Chaque semaine, il y a au moins deux, voire trois, voire quatre nouveaux projets qui sortent. Et que font les fans de rap une semaine après avoir écouté leur projet préféré ? Ils se précipitent sur Twitter pour découvrir les chiffres de vente. Les gens parlent plus des ventes que de la musique en elle-même. Cet engouement pour les chiffres, voire même cette obsession, ça m'a donné envie de vous expliquer comment le SNEP calcule les ventes et les certifications en France. Attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne la France et la France uniquement. Chaque pays a ses propres règles. Et pour bien comprendre, on va prendre un exemple concret avec un album. Donne-moi un album. On va prendre le dernier album de Big Fleury Oli, ça tombe bien, c'est des gros vendeurs. Première chose à savoir, à l'époque, pour faire une vente, il suffisait de vendre un album physique ou un album sur une plateforme digitale, iTunes ou Amazon par exemple. Mais avec l'arrivée du streaming, le SNEP a été obligé de s'adapter. J'ai oublié de vous dire, le SNEP, c'est le syndicat qui est en charge de calculer les ventes, d'effectuer les classements et d'attribuer les certifications en France. Et depuis 2016, le streaming compte dans le calcul des ventes d'albums. Pour obtenir les chiffres de vente, on a besoin de trois éléments. Les ventes physiques, quand tu te déplaces pour acheter ton album par exemple à la FNAC. Les ventes digitales, comme par exemple acheter son album sur l'iTunes Store. Et troisièmement, le streaming. Et à partir de ces trois éléments, on va obtenir l'équivalent vente. Il faut savoir qu'en France, on ne prend en compte que les streams premium. On ne prend pas en compte ni les vues des clips YouTube, ni les streams sur Soundcloud. C'est dommage. Et si vous avez un abonnement gratuit dans une plateforme de streaming comme Deezer ou Spotify, et bien ça ne compte pas non plus. C'est dommage. Passons à l'application. Si on prend comme exemple l'avis de rêve de BigFleHolly, en première semaine, il réalise 44 389 ventes. Vous allez me demander comment fait le snap pour arriver à ce chiffre ? Et bien, il fait le calcul suivant. On prend les ventes physiques plus les ventes digitales, et à cela, on va ajouter le streaming. Mais pour ajouter le streaming, et c'est là toute la complication, il faut faire une formule. Sur tous les morceaux de l'album, on va d'abord retirer la moitié des streams du titre qui a été le plus écouté cette semaine. Par exemple, si c'est le morceau de main qui a été le plus écouté, avec 100 millions de streams, on ne va compter que 50 millions de streams. Ensuite, on prend tous les autres morceaux, et on additionne l'ensemble. Puis, ce total de streams va être divisé par 1500. Et voilà, ça donne nos ventes de streams. Une feuille blanche, c'est pas très esthétique, mais c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, on est old school. Notre calcul, ça fait donc 34 696 ventes physiques, plus 2789 ventes digitales, plus 6903 ventes qui viennent du streaming. Additionné, ça donne bien 44 389 équivalent en vente sur cette première semaine. En fait, pourquoi on utilise par 1500 ? Alors ça, c'est le snap qui a décidé. Parfois, tu sais, en mathématiques, il faut savoir appliquer sans comprendre. Ok, donc ça, c'était pour un album. Maintenant, on passe à l'explication pour les singles. La consommation de singles se fait par le streaming et par les ventes digitales. Contrairement aux albums, il n'y a plus de ventes physiques pour un single. T'es déjà allé, toi, à la FNAC acheter un single ? On va prendre cette fois comme exemple le morceau « Demain » de Big Flo et Oli. Imaginons que sur une semaine, le single fasse d'un côté 1 million de stream premium et d'un autre côté 2 000 ventes digitales. On va d'abord prendre ces 2 000 ventes digitales et les multiplier par 150. 2 000 x 150, ce qui donne… 300 000. 300 000. Ce chiffre de 300 000, on va l'ajouter au million de stream premium et ça nous donne 1 300 000 équivalent stream pour demain. Enfin, pour le single demain, mais pour cette semaine. T'as capté. Pour les mêmes raisons que 1 500. Maintenant qu'on a appris comment calculer les ventes d'un album et d'un single, voyons les certifications. Là, c'est beaucoup plus simple. Les certifications sont attribuées par palier. Pour les albums, c'est 50 000 équivalents vente pour un disque d'or, 100 000 pour un disque de platine et 500 000 pour un disque de diamant. Et pour les singles, 15 millions d'équivalent stream pour un single d'or, 30 millions pour un single de platine et 50 millions pour un single de diamant. Single de diamant, popopo, je suis dans le bad, bad, du, ok, tout ça. Avant de terminer cette vidéo et pour vérifier si vous avez bien suivi, sortez une feuille contrôle surprise. Je vous lis l'énoncé. Mon album est sorti il y a une semaine pile. Il est composé de 5 morceaux. Track 1, 5 millions de streams. Track 2, Fit Nino, 35 millions de streams. Track 3, 12 millions de streams. Track 4, 11 millions de streams. Et track 5, 7 millions de streams. À cela, on ajoute 14 000 ventes physiques et 1 500 ventes digitales. La question est la suivante. Combien d'équivalents ventes ai-je réalisé en première semaine et ai-je obtenu une certification ? C'est déjà la fin de cette vidéo et j'aimerais remercier infiniment l'équipe de VenteFR Rap qui nous a aidé à la réaliser. Quant à vous, n'oubliez pas de me rendre vos copies en commentaire et surtout d'augmenter nos ratios d'engagement. A la semaine prochaine.